Bonsoir, bienvenue dans les rendez-vous d'Antoine. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Joseph Castelet, dit JOS. Bonsoir JOS. Bonsoir Antoine. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, en quelques mots, JOS est un ingénieur à la retraite qui est un grand baroudeur qui adore aller sur les sites archéologiques et mégalithiques pour pouvoir partir à la découverte de ces sites. Et puis, il y a son petit côté ingénieur qui ressort quand il est sur ces lieux. Il va nous expliquer tout ça et il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Donc, nous, nous avons déjà eu le plaisir d'avoir JOS dans les pages de Génération Cité d'Or, le numéro 3, où il nous a amenés sur l'île de Malte pour nous faire découvrir les temples de Malte. Et dans le numéro 4, il nous a amenés en Amérique centrale sur les traces du roi Pacal à Palenque. Ok, voilà, c'est ça. Et donc, on s'est dit, à force d'échanger avec JOS, que ce serait bien qu'il nous explique son point de vue sur ces constructions mégalithiques qui sont, si vous vous intéressez à cette archéologie de la maison américaine qui est complètement extraordinaire. Comment est-ce que ces murs sont si droits, si parfaitement lisses, avec des jointures où on ne peut même pas faire passer ce qu'on appelle une feuille de cigarette. Alors, il y a eu plein, plein, plein de théories là-dessus. Nous, ce soir, on va essayer de vous apporter une réponse qui, moi, me paraît vraiment bien. En tout cas, c'est peut-être celle qui me paraît la plus proche de la vérité. Ce n'était pas la bonne, mais ça, on n'a pas la prétention de donner la bonne. En tout cas, elle s'approche sûrement le plus proche de la réalité. Et on va faire ça en trois parties, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et comme ça, on va vous amener petit à petit sur le raisonnement pour vous construire ce raisonnement et vous montrer comment est-ce qu'effectivement ce peuple antique a pu faire de telles constructions sans partir dans des choses complètement délirantes. Mais avant tout, Joss, en deux, trois mots, explique-nous un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à toutes ces civilisations. Tout à fait. Comme tu l'as dit, je suis ingénieur à la retraite. J'ai fait l'école des charges de métier, pour ceux qui connaissent, en France. Récemment, un ami m'a dit, Joss, ne dis pas que tu es à la retraite parce que tu bosses plus qu'avant. Il a un peu raison. Mon esprit d'ingénieur n'est pas à la retraite. Au contraire, je pense qu'en ayant acquis de l'expérience pendant 36 ans dans un métier qui était très proche de la construction, j'ai dirigé pendant 36 ans des usines de préfabrication de produits en béton en France et à l'étranger. Donc, je suis un expert en béton. Ceux qui, on le verra par la suite, peuvent m'aider dans mes approches. Donc, le pourquoi du comment, moi, j'ai toujours eu un intérêt pour ce que je ne connais pas. Je me questionne. Je me pose des questions depuis que je suis jeune. Je m'intéresse à tout ce qui est l'origine de l'humanité. Et puis, bon, j'ai arrivé à un âge où j'ai besoin de réponses. Et ces réponses, je ne les ai pas trouvées, que ce soit dans la science officielle, que je respecte, mais qui, par moments, ne me donnent pas de réponses. Ou en tout cas, les réponses que je me donne ne me conviennent pas. La religion, je ne me parlais pas. Je ne suis pas pratiquant. Donc, je n'ai rien trouvé là-dedans. Et puis, j'ai décidé, effectivement, d'arriver à un âge où je pouvais disposer de mon temps, de me lancer un petit peu à une quête de vérité qui m'a amené à voyager un petit peu, à aller sur des sites extraordinaires. Et c'est sur place que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des questions pour lesquelles les réponses n'étaient pas claires. Donc, ça, ça a commencé il y a 2-3 ans. Je commençais par Malte, où j'ai fait la découverte de ce temple grandiose amégalithique qui pose beaucoup de problèmes. J'ai fait un saut dans l'espace, dans le temps, en me rendant directement au Pérou. Site merveilleux, pour ceux qui aiment l'histoire des choses essentielles. Ensuite, j'ai fait le Mexique, qui est à côté du Pérou, mais très différent. Et donc, depuis 2 ans que je suis rentré du Pérou, je suis polyglotte, dont je lis en français, en anglais et en espagnol. J'ai fait un peu le tour de cette question des amégalithes. En tant qu'ingénieur mécanicien à l'origine, je peux, sans trop de difficultés, vérifier par le calcul si un transport est possible ou pas, en fonction des moyens qu'on a pour le faire. Donc, j'ai vu qu'il y avait un sacré problème pour le transport des amégalithes. Quoi qu'en racontent les archéologues, qui souvent ne sont pas des gens capables de calculer. Et puis, il y a un site particulier dont on va parler aujourd'hui. C'est le site de Sac-Sawaman, qui est au-dessus de Cusco, en ancienne capitale des Incas au Pérou. Ce site, comme tous les ingénieurs ou architectes ou mécaniciens qui l'ont visité, m'a posé un gros problème. Parce que j'étais devant quelque chose que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas dans la mesure où on me dit que ça a été fait par des gens qui n'avaient pas la roue, qui n'avaient pas le fer, qui n'avaient que des cordes, le temps et la sueur pour transporter ça. Le lever, je ne sais pas trop comment. Et l'adapter dans des conditions où on a des pierres à touche-touche, que moi, même en moulage, dans des moules à nasser, je ne sais pas faire. Donc, voilà de quoi on va parler. Ok. Eh bien, on va se rendre ensemble sur le site de Sac-Sawaman. Et puis, on va partager un certain nombre de photos avec nos téléspectateurs que tu vas commenter, qui vont nous servir de fil de discussion. Allez, vas-y, tu peux lancer le parten. Bon, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais qui ne sont pas forcément allés. Sac-Sawaman se trouve donc au-dessus de Cusco, qu'on voit derrière. C'est un ensemble de trois murs, de trois murailles, un zigzag, les unes au-dessus des autres. Si vous allez sur Wikipédia, Wikipédia, des fois, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui ne sont pas claires. Sur Wikipédia, on vous dit, d'abord, que c'est une forteresse. Aucune preuve que ce soit une forteresse, c'est les Espagnols qui ont dit ça. Les conquistadors ne pouvaient pas imaginer que les gens aient fait un truc comme ça si ce n'était pas pour une forteresse. Les experts en forteresse verront que ce n'est pas une forteresse. Elle n'a fait que 400 mètres de long. On peut rentrer à gauche ou à droite. Il y a des portes, et les portes sont en face l'une de l'autre, dans les trois murailles, ce qui est contraire à une forteresse. Il faudrait que la première porte, il faudrait longer la muraille numéro 2 pour trouver une porte. Et puis, la distance entre les angles des saillants des murailles sont trop petits. Normalement, entre deux angles saillants, on met la distance à laquelle on peut arriver avec une arme, une fronde, un arc ou un pistolet. De toute façon, on vient couvrir la place où arrive l'adversaire. Ce n'est pas une forteresse. Ce n'est pas un fort pour se protéger de quoi que ce soit. Ensuite, sur Wikipédia, on nous dit que ça a été fait par Pachakutec, Inka, en 1400, donc au XVe siècle, et qu'il aurait mis 50 ans avec 20 000 hommes. Je ne sais pas d'où c'est que les archéologues sortent ça. Je ne vois pas quelqu'un entreprendre une construction qui aurait duré 50 ans avec 20 000 hommes. Pour moi, c'est impensable. En fin de compte, tout ça pour dire qu'on n'en sait rien. On ne sait pas ce que c'est. C'est la seule construction de cette forme dans toutes les Andes, peut-être au monde. Elle est unique, exceptionnelle, remarquable et pose plein de questions. Alors moi, je commençais donc par prendre mes photos et faire un ensemble de repérage pour m'amener à pouvoir, après, dans mon étude, me rapporter à des photos. Première photo, j'ai repéré. Je me suis occupé pour l'instant que de la muraille numéro 1, celle du bas, qui est celle où il y a les blocs mégalithiques les plus gros. Comme par hasard, quand on monte dans les murailles, les blocs sont de plus en plus petits. Ça, il y a plusieurs explications, mais bon, ce n'est pas très clair. Ce que j'appelle les angles saillants au extérieur, je les ai repérés, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, diapos numéro 2, j'ai décidé de couper la muraille en sections, une section allant entre deux angles ou blocs extérieurs. Au passage, je vous montre l'escalier B et l'escalier C qui est ici. La diapos numéro 3, j'attire votre attention sur le fait que si je regarde le mur du bas, les trois premiers points saillants sont alignés, appelés 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc, je constate que les gens qui ont fait cet ouvrage avaient réfléchi, avant de le faire, au positionnement du mur et des angles saillants. Et je vois aussi, rapidement, que si j'ai tiré des traits vers le haut, les angles saillants des trois murs sont alignés. Ce n'est que des détails, mais c'est important. Ça me fait penser que ces gens-là étaient des ingénieurs et des architectes qui savaient prévoir les choses en avance. Je fais juste une petite parenthèse, Joss. Tu sais à quoi ça me fait penser, moi ? Ces murailles comme ça en serpente, ça me fait penser à une aurore boréale. Alors, ça n'a peut-être sûrement aucun rapport, mais voilà à quoi me faisait penser la restitution graphique de cette muraille ? Oui, sur place, sur le site, il y a des petits panneaux avec... On a dessiné la foudre et une des théories officielles, ce serait qu'ils auraient voulu représenter la foudre dans toutes les civilisations andines et méso-américaines. Le dieu de la foudre, le dieu de la pluie était un dieu très important. Oui, ça pourrait être la foudre. Moi, j'ai émis l'hypothèse que ça pourrait être un serpent aussi, puisque la mythologie est un cas, la cosmogonie NK, à représenter sur Terre, on en a parlé l'autre jour dans une conférence, tous les animaux qu'ils ont vus dans la voie lactée, dont en particulier le lama, le serpent. Ça pourrait être le serpent. Tout à fait. J'en profite, tiens, pour faire un petit peu de pub pour l'association Les Pats d'hypathie, où tu as fait cette conférence, on va dire, d'introduction, qui était vraiment très, très bien. on vous mettra les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir vous y référer, parce que c'est même pas mal de limites commencées par cette conférence-là avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, là, on est en bas du mur, numéro un, le mur mégaliptique. Et donc là, c'est surtout pour voir un petit peu la taille de ces blocs-là. Je n'ai pas mesuré ce bloc sur place, mais j'ai une photo, je connais ma taille, ma largeur. Il m'est facile d'interdire à la hauteur du bloc, la largeur du bloc. Et en supposant que la largeur est la même, j'arrive à un poids de 60 tonnes. 60 tonnes en sachant que je ne connais pas la partie du bloc qui est sous terre. Je ne mesure que ce qui dépasse. Donc, en réalité, ce bloc fait peut-être 70, 80, 100 tonnes, ce qui est énorme. Énorme, dans la mesure où c'est là que commence le problème. officiellement, tous les archéologues, tous les historiens nous disent que ça, ça a été fait par les incurs et que ça a été fait en taillant un bloc dans une carrière qui n'est pas à côté, en tout cas, je ne sais pas où il est exactement. Il y a plusieurs hypothèses, mais ça veut dire qu'il faut tirer ça par terre ou sur des troncs, monter des pentes, traverser des ruisseaux, des valors. Ça me paraît extrêmement difficile. Sachez que pour tirer un bloc de 60 tonnes sur des rondins de bois, ce qui est déjà mieux que de tirer par terre, on diminue le flux de frottement. Par le calcul, on peut vérifier rapidement qu'il faut au moins 500 personnes. 500 personnes pour tirer 60 tonnes sur un terrain plat et sur des troncs. Si le terrain n'est pas plat, si le terrain fait 40 degrés, par exemple, on monte en 1200 personnes. Et puis après, vous arrivez ici, le bloc, il est par terre, il faut le lever comme on fait avec des chèvres. Les chèvres, ce sont deux poteaux avec une corde et on attache la corde et on tire sur les poteaux. Bon, il faut au moins 800 personnes pour pas se qu'il est en bloc comme ça. Tout ça, c'est des calculs mécaniques qu'on peut vérifier et je n'invente rien. Alors, est-ce que ces chiffres-là sont avancés par l'archéologie, on va dire, moderne ? Est-ce que vraiment ils annoncent autant de personnes ? Parce que pour en avoir discuté ensemble en off, on va dire, effectivement, tu m'as montré les calculs et comme tu le dis, ces mécaniques, il faut un certain nombre de forces générées par les mouvements des bras des personnes pour pouvoir faire bouger la masse de X mètres. Et en plus, on le verra pendant la conférence, il y a un moment donné, quand il faut mettre toutes ces personnes à un même endroit, il y a un problème d'espace. C'est comment est-ce qu'on fait pour les positionner, etc. Donc, est-ce que l'archéologie aujourd'hui avance ces chiffres-là ou est-ce qu'ils sont plutôt dans des chiffres beaucoup plus fantaisistes ? Alors, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez chercher sur Internet. L'archéologue normal ne s'occupe pas des calculs. L'archéologue normal vous dit ça a été taillé, ça a été tiré, et ça a été posé. Et quand on lui pose la question, mais monsieur, vous savez que tirer un bloc de 100 tonnes, de 200 tonnes, de 800 tonnes, de 1000 tonnes, c'est pas possible. Ils nous répondent tous et là, c'est toujours la même réponse. Ils nous répondent, mais monsieur Castellet ou monsieur Tartampion qui nous racontaient qu'on ne peut pas tirer un mégalitre de 100 ou 200, de 800 tonnes. Si, ça a été fait. Et on nous cite trois exemples qui sont toujours les trois mêmes. on nous cite le tirage de Jiyouti Jiyouti Oupet, je prononce pas bien. On a trouvé dans une tombe égyptienne un dessin d'une statue, une espèce de pharaon assis qui pèse 60 tonnes avec un dessin où on voit 174 personnes qui tirent. Donc, on nous a dit, vous avez vu, voilà. Bon, première remarque que je fais sur ce cas-là, 60 tonnes, c'est pas 800 tonnes. Moi, j'ai mis la limite à 100 tonnes. J'estime que dans le passé, si c'est vrai qu'on a tiré les cailloux ou les blocs, les mégalites, j'estime qu'on peut aller jusqu'à 100 tonnes. Donc, si on me montre un exemple où il y a 60 tonnes, on ne m'a rien prouvé parce qu'il n'y a pas les 300 tonnes. Et en plus, il n'y a personne qui a été foutu de m'expliquer pourquoi il y avait 174 mecs dessinés sur le mur. Comme je l'ai dit, peut-être que le gars, quand il a commencé à faire son dessin sur le mur de la tombe, il est arrivé au bout du mur et il n'avait plus de place. Peut-être qu'il en fallait plus. Alors, je me suis, mais ça, c'est une autre fois, j'ai passé du temps à trouver la méthode qui permettait de tirer cette statue avec 174 personnes. Je l'ai trouvé, je l'ai expliqué. C'est un exemple. Après, on nous explique que Mussolini a descendu un bloc de Carrara qui faisait je ne sais pas combien, 300 tonnes, je crois, ou 280 tonnes. C'est vrai, mais c'est descendu de la carrière sur une pente vers le bas. Ça a été harnaché dans un système de poutres en acier et en bois qui l'a rendu facile à tirer. On a utilisé des câvestons, des câbles en acier par centaines et arrivé en bas, on a pris 72 paires de bœufs à plat avec un système de poulies démultiplicatrices. Ça, les archéologues ne savent pas calculer quel est l'effort quand on met des poulies mobiles. Ça a été fait effectivement, mais avec des moyens qui n'étaient pas les moyens de l'époque. Il y a un dernier exemple très souvent cité pour démolir ceux qui disent que ce n'est pas possible. c'est le bloc de Pierre Legrand qui était un bloc qui au départ faisait 1100 tonnes qui a été tiré. Mais j'ai fait l'étude par rapport aux moyens parce que c'est un ingénieur qui a fait ça, qui a laissé des écrits que j'ai étudiés et il a employé des câvestons, des poulies mobiles. Il a mis le bloc sur des rails avec des boules de bronze en guise de roulement. C'est-à-dire qu'on n'était presque à faire rouler un train sur un rail. Et Dieu sait qu'un train sur un rail à la limite avec 400 mètres on peut le bouger parce qu'il n'y a plus de frottement. Donc tout ça, voilà, chaque fois qu'on veut parler de ça, on nous sert ça. Et donc moi j'ai décidé et je n'ai pas encore publié que j'arrive une fois pour toutes dire ce que j'en pense et prouver que ça ne prouve rien. Et je parle ça, je lâche de côté l'étude de Jean-Pierre Adam sur les blocs de Baalbeck où il nous tire un bloc de 1900 ans depuis la carrière avec des carestants parce que c'est les Romains qui ont fait ça. Bon, ce monsieur, il a fait du bon boulot, c'est bien, mais si on rentre dans les détails des calculs, c'est incomplet, il y a des erreurs et on peut prouver que ça ne marche pas. Déjà, il faut accepter que c'est les Romains qui l'ont fait. Si ce n'est pas les Romains, il n'y a pas de carestants et pas de poulies, il n'y a plus rien. Voilà pour grosso modo. On va juste garder un chiffre en tête pour avoir la dimension. Un bloc, ce bloc-là de 60 tonnes, entre 60 et 100 tonnes, il faudrait combien de personnes ? Pour les 100 personnes sur un terrain et sur des rondins de bois. D'accord. Et dès que ça monte ? Alors, si ça monte beaucoup, 40 degrés, une bonne pente, là, ça passe à 1200 personnes. D'accord. Donc, il faut entre 60... C'est-à-dire 1200 personnes, si ça fait deux lignes de cordes, ça fait 600 mètres de tirage. Si tu montes un ballon qui ne fait que 200 mètres, ils sont de l'autre côté, les gars, comment ils passent ? À vous, la corde touche par terre. Il faut mettre un poulie, mettre quelque chose. Ça rentre dans les détails et c'est là où les archéologues sont pris en défaut. C'est qu'ils ne vont pas dans les détails. Et le mécanicien va aller dans les détails et va montrer qu'il y a des problèmes en fonction de la configuration du terrain. Voilà, on garde ça en tête entre 500 et 1000 vaux d'hommes pour pouvoir tirer sur des reliefs différents ce genre de pierre. En sachant que le bloc le plus lourd, il fait 360 tonnes. Ok. Alors, dans la façon dont moi j'observe, je constate que dans ces murs, il y a comme des défauts. Ces défauts sont toujours vers la partie basse. Donc, on voit que cette surface et ces là ne sont pas dans le prolongement. Il y a comme un gros chanfrein ici, là. En tout cas, le bloc du haut dépasse par rapport au bloc du bas. il y a du vide. C'est pareil. Un chanfrein, exactement, qu'est-ce que c'est ? Le chanfrein, je crois que je l'ai fumé. Voilà, un chanfrein. Donc, ici en haut, vous avez une pièce en quartz, un chanfrein qui a été fait à la machine. Vous voyez le chanfrein, là ? Au lieu d'avoir une arrête vive, elle est cassée et on a un plan à 45 degrés. On n'a pas d'arrête vive. Si j'avais une arrête vive, je pourrais me couper le doigt. Là, je mets le doigt, je ne coupe pas le doigt. Si tu as une table en verre avec une plaque en verre, le rebord de la plaque, il est chanfreiné. Pour que tu as fait la chanfre. J'en ai une sur mon bureau, effectivement, je le sens. Voilà. Et ici, bon, ça, c'est un chanfrein moulé. Moi, je suis un spécialiste de pierres en béton. Quand je vois ça, je peux te dire que c'est moulé. Là, par contre, c'est usiné. Mais c'est encore du béton. Donc ça, c'est les chanfreins sur des pièces modernes, en béton préfabriqué ou en pierre, en pierre taillée et gêner la machine. Et là, on retrouve ce chanfrein ici. On voit ici le chanfrein. Si je n'avais pas de chanfrein, les blocs se toucheraient là. J'aurais une arrête droite. Mais le chanfrein, il est dégueulasse. Il n'est pas parfait comme ça. Il est irrégulier, en tout cas. Donc ça, c'est en regardant en vertical. Et en horizontal, je trouve, c'est chanfreiné. Le bloc du bas, il est bien chanfreiné. Le bloc du haut, c'est un peu bizarre. Alors, ça attire mon attention le fait que ce n'est pas uniquement sur un bloc. C'est sur tous les blocs. Donc, je me dis, et en plus ici, si vous voulez, on voit comme des réservations, comme des trous là. Là aussi. Bon, j'ai plein de photos où je vois ça mieux que celle-là. je n'ai pas choisi la bonne photo peut-être. Mais en tant qu'ingénieur, en tant que constructeur, en tant que quelqu'un qui devrait refaire à ça, je me dis, bon, mettons ça de côté. Ces marques-là me font penser que ça a participé d'une façon ou d'une autre à la construction, à la méthodologie, aux moyens de construction. à l'opposé, je vous ai montré des pièces où on voyait des creux. À l'opposé, on peut voir le contraire. On peut voir, mais toujours en bas, toujours dans la partie basse du bloc. Ce n'est jamais en haut ni au milieu. On peut voir des bossages, des pièces en saillie qui débordent du plan du bloc. Et c'est toujours en bas. Oui. Et ces blocs en saillie, vous allez voir, c'est capital. C'est vraiment la clé d'ailleurs de toute la réflexion que tu as menée parce que si vous avez fait un petit peu de taille, de sculpture, etc., faire quelque chose de très plat, très lisse avec en bas un bloc en saillie, vous allez vite comprendre que si c'était juste gravé, sculpté, c'est extrêmement compliqué. et on va voir pendant tout notre entretien avec Joss la raison de ces blocs en saillie et vous allez voir, c'est vraiment la clé de réponse à tout cet, j'allais dire, usinage de ces murs mécanétiques. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, je ne sais pas si j'en parle après, j'en parle maintenant, je me suis posé la question tout de suite, moi, mais pourquoi d'un côté on a des réservations en creux et pourquoi de l'autre côté on a des réservations en saillie ? Si ces éléments-là ont été conçus pour participer à la méthode de construction, c'est qu'ils avaient une raison de choisir ou le creux ou l'assaillie. et je me suis rendu compte que les creux sont sur les blocs mégalithes et que plus en plus, de plus en plus, quand on va vers les blocs de plus en plus petites dimensions, donc qui sont moins lourds, là, on met des saillies. On verra après pourquoi. Ici, en parlant des saillies, je change juste d'endroit pour vous montrer que c'est un peu partout dans les constructions mégalithiques avec ces blocs polygonaux parfaitement ajustés. Là, on est à Ollantaytambo, toujours dans la vallée sacrée, entre Cusco et Machu Picchu. Vous voyez aussi, là, il y en a un qui est cassé, d'ailleurs. Vous voyez, c'est saillie, là, et vous voyez que c'est toujours en bas. Alors, il y a des blocs et il n'y en a pas. On ne sait pas s'il n'y en a pas parce que je n'en avais pas besoin dans le processus de fabrication ou parce qu'ils les ont enlevés. Alors, ce qui attire le regard de toute personne, mais surtout de l'architecte, du constructeur, c'est que si je ne regarde pas ici, mais quoi que, là où je disais qu'il y avait des chanfreins, n'empêche qu'une fois que je mets ma main et que je vais toucher le bord, le contact, il est parfait, au fond. C'est linéaire, c'est parfait. J'appelle ça un ajustement des blocs au trait de scie parce que quand je vois cet ajustement-là et qu'on m'explique que ça a été fait en tapant avec des pierres, bon, j'ai du mal à le croire, mais en tout cas, je me dis si j'avais une scie ou un laser ou tout ce que vous voulez qui puisse couper et que je coupe entre les blocs, je vais voir ça. donc je me dis, bon, je ne sais pas comment ils ont fait pour l'instant, on va voir comment on l'explique, mais je me dis, il faut avoir en tête que s'il y a un cahier des charges pour l'architecte, pour le constructeur, je vais lui demander que les blocs, une fois assemblés, ils soient assemblés au trait de scie. vous me suivez là. Alors, si, si on s'intéresse à ce sujet comme je l'ai fait et qu'on va un petit peu voir ce que racontent les archéologues, les archéologues, ils ne racontent pas grand-chose, mais si on va voir ce que racontent certains architectes qui, intéressés par le sujet, sont allés sur place pendant des mois, voire des années, qui ont essayé de faire de l'archéologie expérimentale en essayant de refaire des blocs avec les outils qu'on imagine, avec des cailloux, qui ont essayé de les assembler pour refaire à ces surfaces, qui ont essayé de les transporter, ils ont essayé de développer 2, 3, 4 tonnes. Il y a deux personnages qui apparaissent sur Internet, ou dans la littérature et qui sont connus, mondialement connus. Il y a Jean-Pierre Oprotzen qui est un Américain. Lui, d'entrée dans ses ouvrages, il nous dit « Moi, le problème des transports et du levage, je ne m'en occupe pas. Je n'ai pas de réponse. Je ne m'en occupe pas. Par contre, je vais faire des essais et je vais voir comment ils ont fait pour tailler ces blocs. » il a commencé avec des burins en cuivre, tout ça, et puis, rapidement, il s'est dit « Non, ce n'est pas possible. Je passe trop de temps. Le burin s'use, il faut le réparer. » Non, mais je pense qu'ils ont fait ça avec des blocs. Donc, ils ont été dans la rivière à côté, ils ont pris des blocs dans des îtes, des blocs en pierre costaud. j'ai fait un dessin, j'ai fait une photo là et avec ce bloc, en tapant, il a pris un bloc, il a réussi au bout de 3-4 heures à faire une face pleine. Il a pris un bloc plus petit, il a tapé sur le côté, il a fait le chanfrein. Il dit « Voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait. » Donc après, il a fait un bloc, celui que vous voyez sur la photo, la face est déjà pleine. Il est allé contre un deuxième bloc qui n'était pas tout à fait plein, il l'a mis à côté, ce n'était pas bon, il a marqué ce qu'il fallait taper, il a tapé, il a reculé, il a commencé. Il avait ça 10 fois, il l'a fait, il avait deux blocs qui étaient bien en contact, mais loin de la qualité de ce que vous avez vu sur les photos. Bon, jusque-là, moi, je suis d'accord avec lui, mais je me dis, bon, son histoire d'essayer au contact de blocs, si ce n'est pas bien, reculer pour retaper, ça marche pour des blocs jusqu'à, je ne sais pas, moins 20, 30, 40, 50, 100 kilos, 200 kilos, une tonne. Mais si je mets des blocs à côté-à-côte qui font 50 tonnes, 60 tonnes, je ne vois pas comment on va reculer chaque fois, surtout si le bloc est à 6 mètres de hauteur. Donc, sa méthode évidemment, lui, c'est un architecte, un archéologue qui reste confiné dans leur dogme que tout ça, ça a été fait à partir de blocs récupérés ou arrachés ou taillés sur une falaise rocheuse, transportés sur un site et ensuite travaillés avec des pierres. À partir de là, il ne peut pas aller très loin, il ne peut pas m'expliquer comment on transporte des blocs 200-300 tonnes. Il ne peut pas m'expliquer comment on les monte en haut. Et puis, sa méthode que j'appelle échec et mat, moi, parce que tu essayes, ça ne marche pas, tu recommences, ça marche, c'est le mat, échec et mat, je dis que ce n'est pas suffisant. Après, il arrive un autre personnage qui s'appelle Vincent R. Lee, architecte aussi, qui lui, à mon avis, ça a été plus loin. lui, il est allé carrément à Ollantaytambo par Saksawaman et il a essayé d'expliquer ce qu'on ne fait pas Protsen, à quoi servaient les fameux bossages. Lui, il nous dit, ces gens-là avaient un outil que j'ai photographié ici, qui est un simple outil avec deux bouts de bois et un fil à plomb. Il dit, ils ont amené un bloc qui était déjà prétaillé dans sa face inférieure et sur les côtés. Il le mettait debout, suspendu sur le mur en question et pour ça, il mettait quatre poteaux qui tenaient dans les trous ou dans les bossages qu'on a vus. On va y aller par un moment là. Voilà un bloc qui arrive. Il a été taillé ici, dessous, sur les côtés. Il arrive sur une plateforme qui est derrière le mur. Une rampe à demander des blocs. Une fois qu'il est à sa place où il doit être à in fine, on va mettre une passerelle en bois provisoire pour l'amener à la hauteur et à l'endroit où il faut qu'il descende. On va le mettre debout et une fois qu'il est debout, on va le caler. C'est là, vous voyez à quoi servent les trous qu'on a vus tout à l'heure. parce que je vous expliquais que pour les mégalithes, il n'y a pas de bossage. Les grosses pierres, c'est toujours des trous. Donc lui nous dit voilà, il y a des trous devant, il y a des trous derrière qu'on ne voit pas sur les photos, ils seraient derrière. On a calé cette pièce que j'appelle la bloc numéro 1. À l'endroit du mur où il doit aller, il y a le système que je vous ai montré qu'on appelle le copieur. En tenant le fil à plomb perpendiculaire, je viens descendre un appui de l'outil sur la paroi, je l'appuie sur l'autre et là où il y a du trou, je creuse. Donc je reproduis, je copie cette face sur celle-là. De la même façon, je vais copier la face de dessous en bas. Si je ne dois poser le bloc 1 que sur 2 et là. Alors ça, ça me plaît beaucoup parce que par rapport à Prozen, il m'apporte une explication sur ces fameux préservations qui sont en bas et ça, ça me parle. Après, là où j'ai un peu plus de mal, c'est son histoire de reproduire ça dans la façon dont il le fait. Parce que Joss, par rapport aux photos que tu nous as montrées tout à l'heure sur les autres diapos, on le voit bien, les lignes de scie, on va dire, comme tu les appelais tout à l'heure, elles ne sont pas systématiquement verticales. Il y en a qui sont de biais. Le fil à plomb, pourquoi pas ? Le fil à plomb, c'est pour que tu restes carré dans l'espace et que tu ne te décales pas. Mais en supposant que la face qui est sur le bloc 1 soit un biais, qu'elle ne soit pas plane, qu'elle soit concave ou convexe, avec son système, en théorie, on peut reproduire une face concave ou convexe sur l'autre bloc. D'accord, on arrive quand même à reproduire. En théorie, c'est très difficile. Oui. Surtout en tapant avec un... Si un tapant, tu tapes trop, tu vas faire un creux. Bon, tu diras un creux, ce n'est pas trop grave. Mais si, à un moment donné, tu as fait un creux trop grand, bon, pour moi, c'est difficile. Donc, là, je trouve que Vincent Lille a beaucoup progressé, mais tu vas voir que ça se complique. Parce qu'une fois qu'il a fait ça, ce bloc, il faut le descendre. Et c'est là que ça se corse, comme on dit. Parce que lui, il nous dit, bon, avant de le descendre, je vais mettre dessous le bloc, entre le bloc et la face du bas que j'ai taillée, que je reproduis la même forme de dessous. Je vais empiler des bûches pour pouvoir enlever ces poteaux qui supportent le bloc. Bon, là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à tout voir. C'est un exemple que j'ai pris sur Saksawaman. Ce bloc, comment ils auraient pu faire cette forme dessous et sur les côtés. Sur le bloc, tu vois bien qu'il y a deux grosses réservations. Est-ce qu'on le voit bien avec ma souris ? Ce bloc, je le sors et je me mets en situation où je l'ai mis sur les poteaux, puisque j'ai quatre poteaux qui tiennent la pierre en part ces réservations. Et avec mon système de scribe en anglais pour copier les formes, je copie cette forme ici et je le copie sur les côtés. Jusque-là, j'accepte. Je dis que c'est faisable, mais difficilement quand même parce que si tu mets un bloc ici qui fait 100 tonnes sur quatre poteaux en bois, c'est craignant. parce que le mec qui est dessous en train de copier, il faut qu'il y ait de mon assurance celui-là. Alors, je regarde ce que je disais. Le bloc qu'il a, on a calé avec des bois, on a enlevé les quatre poteaux qui le tenaient. Et maintenant, il faut que j'amène ce bloc à sa place en bas. Donc là, il n'est pas très clair dans ses explications. Il dit, je vais repousser le bloc vers l'arrière. Il a fallu que je creuse la passerelle qui est derrière en terre. Je le pousse vers derrière. J'enlève une couche de bûche dont c'est descendu de 20 mètres. Je ramène mon bloc dessus. Je pars derrière dans la passerelle et je creuse encore la passerelle en terre. Je repousse le truc. J'enlève encore des bûches. Est-ce que vous comprenez le système qu'il nous propose? Je ne me vois pas en train de faire ça. Moi, je n'imagine pas ça. Je n'imagine pas que le bloc, même si j'arrive à le descendre, si jamais il se met en travers quand il va rentrer là-dedans, je vais être obligé de le bouger dans tous les sens pour le faire rentrer. Je vais casser les arrêtes. En fait, on a l'impression que toutes ces méthodes-là fonctionnent bien sur le papier dès qu'on est en mode en petite taille, mais ça ne tient plus la route dès qu'on passe sur des blocs de 30, 40, 60 tonnes. Parce qu'effectivement, sur un bloc de 50 kilos, cette méthode-là, elle fonctionne, je pense, assez facilement sur un bloc qui fait 10, 100 fois plus. Vincent Lee, il a fait un essai à Ollantaytambo, j'ai sa vidéo, je ne l'ai pas mis ici, il a pris en bloc de 500 kilos, il l'a mis en l'air, devant, il y avait deux calambois, derrière, il s'est appuyé sur des pierres, il l'a mis au-dessus d'un mur et ils ont mis 3-4 jours pour reproduire une face. Quand il a eu fini, ils ont eu beaucoup de mal pour mettre ce bloc pour le descendre, il ne faisait que 500 kilos, ils l'ont mis à côté de l'autre bloc, j'ai des photos, j'ai mis à côté une photo d'un truc fait par les incans, on va dire, c'est deux chevaux et l'enrovert, deux chevaux et Roll Rolls, même lui, il dit, bon, ce n'est pas parfait parce qu'il aurait fallu plus de temps. Donc, il est content de ce qu'il a fait, parce que lui, il veut, c'est normal, lui, il a conduit une méthode il y a 10 ans, il ne va pas la démolir, il cherche à la conforter par des essais. Moi, je suis mentionné, déjà, pour un bloc de 500 kilos, ça ne me plaît pas. Donc, ça, c'est la même chose, un petit dessin à moi, comment on fait pour descendre le bloc en enlevant les bûches, là, et en même temps, il faut que j'ai chaque fois la plateforme derrière. Moi, quand un truc ne me convient pas ou ne me paraît pas faisable, c'est comme quand j'étais dans mon métier d'ingénieur, on me proposait des solutions pour faire des choses et puis, il y en a qui ne semblaient pas faisables et je les écartais tout de suite, je prenais celles qui ne semblaient faisables. Alors, à partir de là, on va en arriver donc, un petit peu l'innovation que j'essaye d'amener. Donc, sur ce résume, nous avons un problème de transport, nous avons trouvé un moyen pour mettre les blocs en station sur le mur mais on ne sait pas trop les cendres. Alors, moi, je me suis dit la bonne sur les cendres, c'est celle qui supprime les problèmes. Donc, je me suis dit, allez, on a un problème que les archéologues n'acceptent pas mais il faut essayer de trouver des solutions par l'imagination parce que de toute façon, la vérité, elle est au-delà de l'imagination. Donc, n'arrêtons pas d'imaginer, ayons l'esprit ouvert, proposons l'impossible pour arriver à approcher la vérité. C'est une démarche qui vaut ce que ça vaut. Donc, moi, je dis, il ne faut qu'il n'y ait pas de transport, il faut qu'on moule les pièces. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette première partie de l'émission. On a fait là un beau tour d'horizon sur ce que proposent les chercheurs comme solution d'assemblage, on va dire, sur ces mégalithes de Saxa-Gawman. Et puis, on verra dans les prochains épisodes que l'on va tourner ensemble la méthode de moulage que tu as présentée qui me semble être une méthode beaucoup plus crédible. Mais, on verra ensemble qui reste perfectible parce qu'il y aura quelques défauts à gommer et ces défauts à gommer, on verra comment toi tu les gommes dans la troisième et dernière partie de l'émission. Écoute, si tu es d'accord, on se retrouve très bientôt pour faire la suite de cette fabuleuse aventure que tu nous proposes. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Comme tu l'as dit, il ne fallait pas l'oublier, on a rappelé le travail des autres, il faut toujours s'appuyer sur le travail de ses pédécesseurs. Ce travail nous a apporté des éléments mais à mon avis insuffisants pour dire qu'on a une solution complète. C'est pourquoi effectivement, j'ai poursuivi la réflexion et je vais apporter la prochaine fois ma théorie, ma nouvelle méthode basée non pas sur le transport et la taille des blocs mais sur le moulage. il complétera comme tu l'as dit par le sillage à la dernière émission. Très bien. Je tiens à très bientôt sur Miasme TV et puis vous pouvez aussi retrouver Joss dans le numéro 3 et le numéro 4 de Génération Cité d'Or qui sont en vente sur le site générationcité d'Or.com et très bientôt aussi dans le numéro 5 pour la suite de ses aventures à paniquer avec le roi Pacal. Vous verrez, c'est plus que passionnant. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501